Ils étaient au nombre de 117 087 candidats présentés au brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2024. Ce soit 17 614 sont déclarés admis, soit un taux d'admission de 66,35%. Des résultats à la hausse de 1,38% par rapport à l'année dernière, a indiqué le président général des jurés et qui a exprimé sa satisfaction quant à ses résultats. C'est toujours un moment de joie et de sentiment quand on vous donne une mission, une mission d'État, et si à la fin les résultats sont satisfaisants, je crois que c'est un plaisir. Un plaisir pour nous, une fois de plus, pour le travail que nous venons de faire. Aujourd'hui les résultats sont même meilleurs que l'année dernière, donc soyez rassurés. Nous voulons rassurer la communauté nationale pour dire, en tout cas les SVT n'ont pas été un frein pour l'admission de nos enfants. Nous avons intervenu en amont et en aval pour que ces enfants-là rentrent dans leurs droits. Le département de l'Alecoumo occupe la première place avec un taux d'admission de 84,21%. Le département de Pointe-Noire-Louis se contente de la dernière place avec un taux de 60,54%. Le département de Pointe-Noire-Louis se contente de la dernière place avec un taux d'admission de l'admission 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 de l'admission. Sous-titrage Société Radio-Canada